Je suis sur l'île de Siros, je passe des bonnes vacances. Vlatipak, ce gars que j'ai croisé à la soirée de Louis Petrouchka, il poste une story de Siros. What are the odds ? C'est quoi Tarziyod ? What are the odds ? C'est quoi Tarziyod ? Elle parlait odds, non ? Allez, non parce que si je ne veux pas être en retard, il y a un moment où il faut y aller quoi. Et nous sommes, oh punaise, je ne veux pas que vous voyez le bordel. Dans ce 25 mètres, vous arriverez à la station. J'ai déjà préparé mon itinéraire puisque moi je ne suis plus jamais en retard en fait, ce n'est pas du tout ma personnalité d'arriver en retard. C'est la dernière scène de l'année scolaire, après je prends mes vacaciones, après c'est ciao pepito et on reprendra le stand-up à la rentrée. Allez, let's go ! Regardez ma belle robe. Achetée sur Vinted. Mon popo, il m'a offert un sac avec une photo de Martine Parr qui prend les touristes en photo. It's summer time ! Nous sommes avec Annie Saint-Amérique qui n'est pas maquillée, malheureusement vous ne pouvez pas voir ce visage. Pour la dernière scène de cette année. Toi, t'as une autre scène le 16 août ? Ouais ! Ah, moi je ne suis pas au courant. Et là, on nous a floué, on peut le dire. On pensait que c'était un plateau normal. En fait, c'est 5 minutes de stand-up, un film, 5 minutes de stand-up, un film. Toi, ta dernière scène, elle est à quelle heure ? À 4h45. Du matin, je précise. Bah oui ! Écoute, ou à Nice ? Écoute ! Et voilà, it's done. Ciao, bonsoir. C'est l'eau. Ah oui ! Oui ! Oui ! C'est les vacances ! On se casse 10 jours avec une de mes meilleures potes. Ok, du coup, on a beaucoup de choses à faire ce matin avant de partir. Laissez-moi sortir la checklist. Vaisselle, oui. Very satisfying. Arroser les plantes. Ah oui, et j'aimerais bien aussi faire une espèce de... J'ai vu ça sur l'internet. Une gelée avec de l'agar-agar que tu mets dans les pots, comme ça, elles fondent avec la chaleur et tes plantes restent hydratées. Je sais pas si ça va marcher. Ok, ça boue. Donc, l'idée de l'agar-agar, c'est qu'elle boue avec l'eau, quoi. C'est ça qui agar-agarise. Est-ce que je mets deux sachets ? Est-ce que ça sert à rien, ce que je suis en train de faire ? C'est le risque. Et c'est une belle leçon pour nous tous dans la vie. C'est jamais avant de l'avoir fait. Attendez quand même que je revienne pour appliquer cette astuce. On verra dans dix jours si ça a marché. Et à un moment, quand on a tout donné, il n'y a plus qu'à dire à la grâce de Dieu et ciao. Ok, ok. Alors là, on a tout ce que j'emmène. Des pantalons, des shorts, tout un tas de petits hauts, petits pulls, plein de petites robes pour la vie de tous les jours. Une robe incroyable, ça c'est juste pour les photos Instagram. T-shirt blanc, une petite veste en jean là-bas. Et avec ça, on peut faire plein de combinaisons. Là, je voyage avec mon short car c'est important de voyager en pyjama. J'ai mis mon débardeur personnalisé avec tout le club Twingo enflammé car je me sens comme une Twingo enflammée aujourd'hui. Oh, you know that feeling. Making a valise is so nice. Je vais dire un truc inapproprié. Mais là, ça fait deux ans que j'étais au Brésil l'hiver. Je revenais pour l'été parce que je kiffe l'été en France, mais ça ne me faisait pas le même effet. Et là, j'ai enduré l'hiver complet et total et parisien. Et là, je kiffe. L'ami avec qui je pars en voyage, on se connaît depuis plus de dix ans. Et il y a dix ans, on a passé un été qui est devenu légendaire à Paris, qu'on appelait le Summer of Love. Moi, j'étais en stage chez RFI, stage de journaliste radio. Comme je ne pouvais pas me loger à Paris, j'avais passé une annonce sur Facebook qui a une maison à Paris et veut que je garde son chat pendant un mois cet été. Et j'avais trouvé une maison, porte de bagnolet. C'est la campagne à Paris. J'avais une terrasse et donc je gardais le chat. Et cette pote, elle est de banlieue parisienne, donc elle venait kiffer ma maison. Et on avait passé un trop bel été. Mais à l'époque, on n'avait vraiment pas d'argent, quoi. Genre nos activités, c'était d'aller se baigner dans la fontaine de l'hôtel de ville. Complètement rabattre. Donc là, c'est notre Summer of Love, saison 2. Dix ans plus tard, plus d'argent, plus d'expérience, plus de maturité, plus d'aventure, plus de folie, plus de love. J'ai fait la valise, j'ai fait la vaisselle. Faut que je me fasse le maillot. Ça, je vais pas vloguer. Ok, on y est presque. Je vais amener mon tarot aussi. Tiens, on va tirer une carte pour le voyage. Ah, c'est trop bien. J'adore les papillons de l'univers, mais on voit tellement de papillons en ce moment. La synchronicité est le lien entre des événements qui ont l'air de coïncider, mais à l'intérieur de vous, ils ont une signification plus profonde. Que vous êtes sur le bon chemin. Et moi, à chaque fois que je vois les papillons, je suis là. Bon chemin. Ok, c'est peut-être la mode des papillons en ce moment, mais je vous jure, des tatouages sur des gens, des stickers sur des murs random, plein de papillons dans des vitrines, des vitrines de pharmacie. Je suis là, pourquoi il y a des papillons ? Synchronicité. Gardez un oeil sur les synchronicités dans votre vie. Demandez à l'univers de vous en envoyer plus. Autorisez ces synchronicités à vous aider sur votre chemin. Vas-y, balance la synchronicité pour ce voyage. Je suis prête. Et c'est ciao. J'ai oublié mon chargeur de téléphone. Je crois que je n'oublie rien. Let's go, guys ! Tu veux qu'on te trouve un pseudo si tu veux rester à nous ? Tu peux te choisir un nouveau prénom. C'est une bonne idée, c'est dur. C'est quoi ton deuxième prénom ? Je n'en ai pas. J'ai été en introduction de cette vidéo que c'était notre saison 2 du Summer of Love. Sauf que maintenant, on a de l'argent et de l'expérience de la vie. C'est clair. Nous voici arrivés à l'aéroporto de Orly. Ne me jugez pas, merci. Tu as trouvé ton pseudonyme ? Sam. Sam ? Donc on se disait avec Sam, sport tous les jours, t'as dit toi ? Sport tous les jours. Voilà. Sport tous les jours, mais pas à exercice. 10 minutes. Ah, 10 minutes ! Non plus. Et je n'ai toujours pas dit où on allait. Je le dis ou je leur laisse la surprise ? Les surprises, ouais. Allez, à tout à l'heure. Je vais faire une petite transition de YouTubeur alors. À tout à l'heure pour la surprise. Et bienvenue, non, c'est faux. Notre vol à 2 heures de retard. Déjà qu'on est arrivé super tard. Toi, tu me prends bien ? Ouais, je suis en train de regarder si on ne va pas pouvoir tuer de l'oseille. On est chargé. Ok, cette fois, c'est la bonne. On embarque. Allez, la prochaine fois qu'on se voit, c'est vraiment dans le pays mystère. En quoi ? Ouais, attends, attends. Non, c'est pas. Allez, à tout. Tout voilà arrivé dans notre destination secrète. Difficile de savoir où est-ce qu'on est là. Vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'on est, mais là, ça ne sert à rien de vous le montrer. Il fait nuit, il est 3 heures du matin. Quelle heure, Sam ? 3 heures 59. Je ne veux pas dire 4 heures. Mais il est 3 heures en France. Oui, mais demain, on ne se lève pas à l'heure de la France. Enfin, demain. Dans 3 heures, finalement. Dans 3 heures et demie, on va prendre un bateau. Et là, ce sera vraiment les vacances. Bon, je vous laisse, on doit faire une sieste. À demain. À demain, je vous montre où on est et tout. Ok ? Allez, bisous. De toute façon, pour vous, c'est dans une seconde. Pour nous aussi, finalement. Attendez, mais je n'y avais pas vu. Regarde ce qu'il y a au-dessus de ta tête, Samita. C'est quoi ? Un billon ! C'est qui, guys ? Allez, je commence à y croire. Allez, Adams. Non, mais après, on va vraiment se coucher. J'arrête de faire la transition des YouTubers, mais je crois que je suis en train de faire une connerie avec mes plantes. Toi, tu me dis qu'une ficelle, ça suffisait. Un verre d'eau, un morceau de fil de coton ou de tissu tressé. Et la plante va se nourrir de l'eau dont elle a besoin à travers cette ficelle, en fait. Ça va maintenir le niveau d'humidité de ta plante pendant une semaine. Ah ouais ? C'est fou, ça. Bah, on verra. De toute façon, elle devienne que pourra maintenant. L'été sont jetés. L'été sont jetés. Allez, faut vraiment qu'on aille dormir. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Bonjour, j'imagine. Bienvenue dans le premier jour des vacances. Sam, t'as bien dormi ? Ah, sacré Samy. Oh, c'est beau, ouais. Je propose qu'on prenne un petit bateau. 2h42, je fais rire. 2h45 ? Et je n'arrive pas à dormir. Mais manger une grosse beurrec aux épinards, ça oui. C'est beau. Oh, il est chaud. Un peu dans toutes les îles, quoi. Non, merci, j'essaie d'arrêter les chocolatons. J'aime pas trop le sucre, quoi, tu vois. Moi, si j'ai le choix, je mange un truc aux épinards, au petit-déj. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, petit point. Itinéraire. Nous arrivons... Ah non, la caméra est là, excusez-moi. Nous arrivons enfin à notre première destination. Premier stop, stop teuf. Île de Siros, où nous comptons attraper une sirose. En 5 jours, c'est un peu ambitieux. On va rester 5 jours, et après, on ira sur l'île du Chill, où là, on soigne la sirose, quoi. Siros, pédicule. Oh, wow. Bienvenue dans notre premier logement. Samantha, je vous tire une petite carte pour donner le ton de ce voyage ? Ah oui, 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 s'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'espère que je vais avoir un papillon. Il y a plusieurs cartes avec des papillons. Franchement, si t'es un papillon, je daille. La vie parle et nous guide à travers notre intuition. Elle émerge de son plein gré, mais nous pouvons devenir son vaisseau. Apprenez à vous connaître et à vous aimer. Écoutez vos besoins et vos désirs et restez ouverts. Au plus l'on se connecte à soi, au plus l'on est connecté avec cette connaissance intérieure. Ça t'a parlé, là, l'intuition ? Bon, non, j'ai trouvé ça très généraliste. Il faut terminer sur une conclusion que tu pourrais dire à n'importe qui. Ah oui, mais c'est une règle universelle. Oui, mais je me suis pas du tout retrouvé dedans. Tu crois pas que tu dois trust your gut feelings ? Ouais, mais j'ai de l'intuition. En général, je la suis, tu vois. Bah voilà, bah super. Bah ouais, bah super. Ça continue comme ça. Bah génial, moi j'apprends rien. C'est super. T'as essayé de faire pousser une plante avec amour, une plante sans amour ? Ouais, et la plante sans amour, les deux mêmes graines. Graines de haricots. Et la haricot sans amour, pas poste quoi. Mais carrément, elle a pourri. Waouh. Elle a pourri, elle est devenue au début un peu grise comme ça, marron, noire. Bah ça risque pas de nous arriver car ici c'est le Summer of Love. Ouais, ouais. Premier soir du stop-tuff. Mais on va peut-être pas trop faire la teuf parce que... Bah on est crevés en fait. On a fait une chier cet après-midi mais... Ah, j'ai vu les chaussures qui couignent. Et on a plus 20 ans. Et on a plus 20 ans. C'est ça la différence avec le Summer of Love 2012. C'est que là, demain la fête. Je montais les escaliers, j'étais là bon, aucun signe de papillon dans cette baraque. Et là, ferme ! Qui est sceptique là ? Qui est sceptique ? Devant le drapeau de la Grèce. Non mais stop. Merci. Merci. Voilà, c'est énorme. Les synchronicités continuent, regardez ça, c'est mes tongs. Là, quelqu'un d'autre a mis ses tongs. C'est installé même, incroyable. Et attention, bougez pas. Il va pas y aller même aussi. Alors, ça tombe au chacun, non ? Toutes ces synchronicités. Waouh ! Moi, je voulais vloguer, mais je sais pas quoi dire, parce que notre vie est super, tout roule. Aucun problème. Aucun problème à l'horizon. Tu peux raconter que t'as découvert un saganaki ? Oh là là, j'ai découvert le saganaki, un fromage grillé croustillant. Tu arroses généreusement de citron. Et puis, bah, tu croques dedans, hein. Ça fait des années que j'ai pas mangé, j'ai su. Oh là là ! Super bon ! On a passé la journée là, sur notre transat. C'est insupportable, les gens n'ont pas envie de voir ça. Et là, on va regarder me coucher du soleil. Peut-être, ce soir, j'aurai une perle de sagesse qui va me... Je sais pas. Pour l'instant, on fait comme les cartes, on dit. Intuition, synchronicité. Et on est super bien guidés. On demande où on peut prendre un taxi. Les gens disent, mais bougez pas, je vous l'appelle. On demande, est-ce qu'on peut avoir un transat à l'ombre ? Oui, c'est pas de problème. Regardez, ces gens, ils partent. Bon, on paye. Bon, après, on paye. C'est pas non plus. Pour l'instant, on paye. Après, je pense que si on continue à bien suivre notre intuition, on peut trouver pas mal de trucs gratos. Alors, en parlant de synchronicité, j'en ai une bonne pour vous, là. Bon, Sam n'y croit pas. Non, j'y crois pas, une seule c'est moi. Mais non, mais là, c'est même pas une question d'y croire. Là, je vais dire que des faits. Ouais, vas-y, raconte tes faits. Je suis là pour être sûre que ce soit véridique, factuel. Il y a quelques temps... Déjà, ça manque de précision. Non, c'était quand, la soirée de nectar de Louise Petrouchka ? C'était fin juin, là ? Je croise un gars que Louisa connaît. Là, je viens sur l'île de Siros, au pif, hein, le truc. Grâce à Kalindi Ramphel, qui va sur l'île de Siros. Je suis sur l'île de Siros, je passe des bonnes vacances, vous avez vu. Parfois, je vais sur Instagram, comme ça, je regarde les petites stories des gens. Vlatipak, ce gars que j'ai croisé à la soirée de Louise Petrouchka, il poste une story de Siros. What are the odds ? Quoi are the odds ? What are the odds ? What are the odds ? What are the odds ? C'est quoi, tarzzi odds ? Elle parlait odds, hein. Excusez-moi, on passe des vacances épuisantes. On n'a pas beaucoup dormi à Siros. On n'a pas beaucoup dormi à Siros, hein. Donc, tout ça pour vous dire. Je dis, bah tiens, t'es à Siros. Il me dit, bah oui, je viens d'acheter une maison à Siros. Je lui dis, mais c'est incroyable. Il me dit, bah va, on va boire un coup. Je dis, bah oui, bien, pas de problème. Et donc, ce soir, on boit un coup avec ce gars, très sympa. Je lui dis que j'ai voulu habiter à Marseille, il y a un moment. Tac, il me propose de garder ses plantes à Marseille cet été. Et le cours de mon été change. Et aux dates qui te convenaient. À des dates qui me conviennent parfaitement, aux demeurants. Et ce mec s'appelle Jean Papillon. Parce que moi, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est faux. Au début, quand je disais, je crois pas, c'était pas cette histoire. C'était aux papillons. Ah oui, oui. Bah non, mais les papillons, c'est un fait aussi. On les voit tout le temps. Vous en avez vu plein de vlogs. Comptez-les, dites-nous en commentaire. Parce qu'il y a du papillon partout dans la vie. C'est ce que je te disais. Je pense que... Il y a des papillons. Il y a des papillons, là. Il est arrivé à pic. Moi, par exemple, qui attend le lion. Oui, mais je crois pas qu'on puisse vraiment décider. Dire, je veux voir des lions à partir de maintenant. Si on s'était dit ça, elle a pas vu de lions, moi non plus. Si, ce matin, après, tu vois, une demi-tête de lion sur un mollet. Très bon goût, d'ailleurs. Tu t'es genre, t'es 24 juillet, je suis nette aux autres, c'est un signe. Il y a rien, en fait. Ouais, bah ouais. Mais c'est aussi la magie qu'on y met, tu vois. Parce qu'en soi, il n'y a rien. La vie n'est pas pédagogique. A priori, la vie est pédagogique à posteriori. Et aussi, c'est ça que je voulais dire. Que là, c'est peut-être les... Faut que je boive, mais le téléphone est sur la courbe. C'est que là, en ce moment, peut-être qu'il se passe des synchronicités qu'on sait pas encore. Peut-être que dans un an, on va se dire... Tu te rends compte, si on n'avait pas été à Syros, Nanali... Et vous ? Et vous, chez vous ? Qu'en pensez-vous ? Bon, attendez, je fais quand même un petit point parce que ça n'a pas vlogué très sévèrement, là. Bon, j'ai des nouvelles lunettes, ça, c'est super. Notre séjour à Syros est fini, on a une Syros, c'est fait. Et on part maintenant sur soi-disant notre destination chill, où en fait, apparemment, on n'a pas chillé du tout, c'est l'île de la fête. Épuisant, ces vacances. Yadène, bon bâton ! Sam, elle est là-bas. Coucou, Sam ! Bonjour, incognito ! Hi ! Nous sommes arrivés à notre deuxième destination. Destination chill, destination fête. On ne sait pas. Écoute, on verra. Je ne sais pas si je dis le nom de l'île ou pas. Parce que j'ai une responsabilité en tant que... Je ne dis pas que j'influence le monde, mais quand il y a beaucoup de gens qui te suivent, il ne faut peut-être pas vendre les petits endroits préservés, quoi. Qu'en pensez-vous dans les commentaires, s'il vous plaît ? J'ai un cas de conscience. Est-ce que je me crois plus importante que je ne le suis ? Bon, alors, on est à 5 jours de voyage, là. Et alors, je fais une petite galère ou pas ? Bah, par exemple, je ne sais pas moi, quand je pars en général en vacances à la mer, je prends une serviette. C'est-à-dire, le premier jour, tu lui donnes la serviette, tu lui dis, tiens, tu peux l'utiliser pendant tous ces jours si tu veux. Moi, je réponds merci. La grande galère, elle est contente. Elle dit, merci, merci. Sauf qu'elle part à la plage et tous les matins, il faut lui rappeler. Non, mais il faut que tu prennes ta serviette, Camille. Parce que tu as besoin d'une serviette. On change deal, on fait les bagages. Elle laisse la serviette. Mais à part ça... Bon, je t'ai fait monter des escaliers pour rien dans Siros. J'ai voulu nous emmener à un rooftop qui n'a jamais existé. On était dans un quartier désert. C'est pas ta faute. C'est pas ma faute. C'était la faute de Google Maps. Ouais, ouais, ouais. C'est ma faute d'être trop crédule. Moi, j'y ai cru aussi, elle trouve ça. C'est tout, hein. Tu m'entends pas ronfler la nuit ? Non, tu ronfles ? Il paraît. C'est récent, peut-être ? Ouais, apparemment, je ronfle, je grince des dents, je parle. Voilà, tu as la relou. Mais moi, je pense que je suis quand même une bonne compagnonne de voyage. Ouais, globalement, ouais. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit bout de graisse. On vous embrasse. Tu as quelque chose à rajouter ? Non. Bah, clique, aime, follow. Abonne-toi. Abonne-toi, voilà. C'était ça. Pousse en l'air. Et active la cloche. Et fololo. Et go fololo, Camille. Yololo. Fololo. Ciao. Hey, wow, wow. Attendez, attendez. Regardez. Il y a des papillons sur le PQ. Bon, allez, j'arrête. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501